Bienvenue dans les Pinses de l'Amour. Notre premier candidat s'appelle Philibert. Pour son premier date, il a rendez-vous avec Sonia, 26 ans, puéricultrice pour adultes. Son but, charmer sa prétendante sans dépenser un euro et accéder directement à la finale des Pinses de l'Amour. C'est marrant, je ne connais pas du tout ça. Oui, c'est vrai que je viens souvent, c'est assez commerçant. Alors qu'il se promène tranquillement, un événement inattendu va faire chavirer le cœur de Philibert. Ok, bon juste notre jour de source. C'est quoi ? 30 centimes de réducte sur des Curly. Ah ouais ? Énorme. C'est un peu une pince, toi, non ? Bah non, juste, bah, économe, en fait. C'est des surprises, quoi. Une agence de voyage. Viens, on regarde les prix. Moi, j'adore regarder les prix des agences de voyage parce que, regarde, 1300 euros, le Maroc. Eh bien, attends, tu rajoutes pas beaucoup. Regarde, t'es au Seychelles. C'est le double, hein. Tu vois, par exemple, si toi, tu mets... Eh ! Des machins ! On s'appelle, on s'appelle ! Mais t'as pas mon numéro ! Voilà, on fait comme ça. Mais attends, mais... Putain, il va te faire cuire le cul, quoi ! Philibert, ayant décidé de quitter l'aventure, c'est Corentin qui va devoir faire preuve de la plus grande subtilité pour réussir son rendez-vous. Il retrouve donc Ludivine, sa prétendante, dans ce qu'il appelle son havre de paix. Il est un peu pourri, ton père qui veut. Il est un peu pourri, mais il est gratuit. J'ai toujours rêvé qu'on m'offre une rose, s'il te plaît. Ça sert à rien, sa femme. Oh non, ça te reste... Ta femme, elle est belle, belle comme une rose. Comment ça coûte ? 2 euros. Non, mais j'ai pas envie d'acheter tout le bouquet. Une rose. Non, 2 euros, une rose. 2 euros, une rose ? Tadis, fais pas chier ! Bon, 50 centimes ? Non, 2 euros. 50 ? 2 euros. Allez, 60 centimes. 2 euros. Bon, 70, je peux pas aller plus haut, là. 2 euros, ou rien ? Eh ben, rien. Allez, dégage. C'est vraiment qu'un bouffou. Génial ! L'aventure continue pour Corentin qui n'a toujours pas dépensé un euro dans les pinces de l'amour. Ludo, qui a lui aussi des oursins dans la poche, parviendra-t-il à faire mieux ? La réponse, tout de suite. Franchement, t'es ma préférée de toutes les prétendantes. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. T'en as déjà vu beaucoup ? J'en ai vu, ouais, mais je me suis mangé des râteaux, donc je me dis peut-être que toi, ce sera différent, quoi. Déterminé à mettre les petits plats dans les grands, Ludo a décidé d'emmener Bijou, sa prétendante, au cinéma. Euh, ouais, alors attends, 2 secondes, tiens, regarde, mais tu portes ça et tu te fais des couettes, s'il te plaît. Mais pourquoi ? On est censé aller au cinéma ? Oui, oui, mais fais-toi des couettes, s'il te plaît. Des couettes ? Comme ça ? Voilà. Bonjour, notre professeur d'EPS, Madame Pichardot, est en table sante. Nous disposons d'une heure de perle. Alors avec ma copine Jennifer, nous avons décidé de regarder un film de type LOL. Et je stipule que nous sommes âgés d'une treizeaine d'années. Nous avons donc le droit de bénéficier du tarif réduit, n'est-ce pas, monsieur ? Ça, pour économiser 3 euros, non, mais j'ai jamais vu ça. Mais 3 euros plus 3 euros, ça fait 6 euros. Tu veux pas aller me chercher un peu de pop-corn ? Regarde le film, d'abord. Non, mais j'ai faim, on peut prendre du pop-corn. Oui, mais t'es sûre d'avoir vraiment faim ? Parce que j'ai vu une étude, en fait, c'est... Parfois, tu penses que t'as faim et ton cerveau reçoit des infos. Or, en fait, t'as pas vraiment faim. Écoute-moi bien. Tu veux aller me chercher du pop-corn ? Sinon, je te fous mon poing dans la gueule. En un éclair, Ludo trouve un subterfuge pour régaler bijoux, malgré les règles drastiques des pinces de l'amour. Et voilà, princesse. Merci. C'est des sucrés ou salés ? C'est... sucrés et salés. C'est un petit mix, quoi. Merci. Méli-mélo. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, mais c'est un café ! Tout seul, c'est pas mal aussi. Alors, d'après vous, qui sera la plus grosse pince ? La réponse bientôt, dans les pinces de l'amour, sur D8. Attendez, mais c'est 20 centimes ? Tout sur, tout sur, tout sur... Et puis on va Ole... Angers, Dieu-loup. Tu musique, c'est un accountability. Et puisande ! C'est un côté-ouuren, пожалуйста, le truc... Tu te déласise des machines pour les coure ? Sous-titrage FR ?